C'est prendre des comédiens, décortiquer leur sketch, partir d'un sketch qu'ils ont déjà, et qu'ils ont peut-être joué une ou deux fois, et l'améliorer, le rationaliser, leur montrer que monter sur scène, c'est un travail. J'ai commencé ma carrière en France, et quand, en tant qu'Africain, né en Afrique, grandi en Afrique, je suis parti juste pour faire des études avec l'intention de revenir travailler. J'ai une formation de scientifique. Les hasards de la vie ont fait que je suis tombé dans la marmite de l'humour comme Obélix, sans le savoir. Et je me suis dit que l'Afrique a perdu un scientifique, mais a gagné un comédien, et il faut que je me rende utile à mon continent, à mes frères. Donc, quand je suis revenu ici, j'ai monté cette société, Gondona City Productions, avec l'intention de rationaliser le secteur de l'humour qui était balbutiant, qui était plus de l'informel. Et Dieu merci, c'est quelque chose qu'on a réussi. Depuis 2013, aujourd'hui, dix ans plus tard, on voit ce qu'est devenu l'humour. Je ne dis pas que c'est grâce à nous, mais on y a quand même contribué. Un, c'est le professionnalisme. Deux, c'est inclus dans le professionnalisme, il y a la rigueur, l'intégrité. On fait ce métier à 100% et on est exigeant pour soi-même et pour que le public aussi sente qu'il a payé, il a ce qu'il a, ce qu'il est venu chercher. Et le troisième conseil, c'est être curieux de tout. Un humoriste doit être curieux de tout. Il faut écouter les informations, il faut être curieux du monde, il faut être curieux de son environnement. C'est pour ça que quand on monte sur scène, on peut faire un sketch sur tout et n'importe quoi. Quand on monte sur scène, il y a cette responsabilité où on est comme un enseignant, on est supposé tout savoir. Les outils qu'on leur donne, c'est vraiment d'avoir un large éventail, une palette de possibilités. Quand on est dans l'humour, on peut être humoriste sur scène, en même temps au cinéma, au théâtre. On peut faire de la publicité, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est cet accompagnement-là que nous, on peut leur donner sans pour autant qu'il y ait quelque chose de contractuel. L'Institut français, moi j'ai une histoire particulière à l'Institut français. J'ai passé une partie de mon enfance en Côte d'Ivoire. J'ai fait le CM2, j'ai fait la 6e, 5e, 4e et c'est en 4e que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et je me souviens que mon père, quand il partait au travail, il m'amenait à l'Institut français, à la bibliothèque, les jours où il n'y avait pas cours. Et je passais toute la matinée dans la bibliothèque de l'Institut français à lire tout ce qui me tombait sous les mains, surtout les bandes dessinées. Et je peux dire aujourd'hui que ce goût de l'humour, ce goût de l'écriture me vient de ces heures de lecture que j'ai passées à l'Institut français. Et c'est une fenêtre vers le monde. À mon époque, quand j'étais petit enfant, on n'avait pas la chance d'avoir Internet, d'avoir toute cette richesse bibliographique qu'il y a aujourd'hui sur le net. Il fallait aller dans une bibliothèque pour lire, même pour voir un dictionnaire, il fallait aller dans une bibliothèque. Donc voilà, l'Institut français, c'est quelque chose qui est très précieux pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada